L'exercice numéro 2. Alors, j'ai dit la dernière fois, l'exercice numéro 2 concerne... Vous voyez le partage ? Oui, madame. Très bien. Donc, voilà, donc, cet exercice. Donc, on va voir dans cet exercice plusieurs types de filtration. D'accord ? Alors, la première, donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, dans chacun des cas suivants, quel type de filtration choisir ? Donc, on va voir le premier cas. Donc, le premier cas, on va retirer environ 0,3 g d'impureté solide de 5 ml d'un liquide. Alors, quel est le type ici de ce mélange ? Qu'est-ce qu'on a mélangé ? L'état physique. Un solide avec un liquide ou bien deux liquides, deux solides. Qu'est-ce qu'on a mélangé ici ? Ou bien, qu'est-ce qu'on a dans le milieu ? Solide avec liquide, madame. Très bien. Donc, pour choisir le type de filtration, il faut préciser la nature de la solution. Est-ce qu'on a deux solides, deux liquides, un solide avec liquide ? Donc, le fait qu'on va filtrer, la solution n'est pas homogène. Toujours, lorsqu'on filtre, c'est-à-dire qu'on a une solution hétérogène. Donc, 0,3 g d'impureté solide, donc il y a un solide dans un liquide, 5 ml d'un liquide. Donc, le mélange obtenu, c'est un mélange hétérogène solide-liquide. Donc, il y a un type de mélange solide-liquide, donc il y a deux types de filtration. Donc, soit on va filtrer avec un papier filtre classique, soit par un papier filtre, soit par une filtration sous vide. Voilà, comme la dernière fois, donc filtration sous vide, ou bien on va filtrer avec une filtration par bûchner. Voilà, c'est la technique de bûchner. Donc, voilà, j'ai schématisé les deux cas, les deux types de filtration. Donc, la filtration par pied, par pied filtre, donc vous connaissez cette technique. Donc, il faut ramener un bécher, un support. Head de support, donc il contient Head l'entonnoir, d'accord ? Il faut fixer Head l'entonnoir sur un support, d'accord ? Avec, bien sûr, à l'aide d'une pince. On va mettre dans le papier, plutôt dans l'entonnoir, le papier filtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On mélange le mélange hétérogène solide-liquide. On va verser Head le mélange sur le papier filtre. Et on va, donc, filtrer Head le mélange. Qu'est-ce qu'on obtient dans le bécher ? Donc, Head le bécher, Hadaya, c'est pour récupérer le filtre. Le filtre Hadaya, c'est un liquide ou bien solide ? C'est un liquide. Très bien. Donc, le liquide, voilà. On va récupérer le liquide dans le bécher. Et le papier filtre, où est-ce qu'on a fait le papier filtre ? Le solide. Le solide. Voilà. Donc, Hadaya, il y a le premier type de filtration. Donc, une filtration simple avec un papier filtre. Maintenant, il y a un liquide qui connaît le solide d'yali et connaît la taille des particules d'yali et connaît assez grande. D'accord ? C'est-à-dire, il y a le papier filtre qui met le sable, qui met, par exemple, le grain de café, par exemple. D'accord ? Donc, Hadaya, le solide, il reste dans le papier filtre. Et on va récupérer notre filtre. Le deuxième type, c'est le même principe. Pour Hadaya, on va utiliser une pression. D'accord ? Une pression. Donc, Kif, Kif, les emmèlés, un support, une pince. Donc, Hadla, on va mettre une fiola vide. N'siméwe, une fiola vide. Ou alèche, parce que Hadaya, un trou, ou on va liguer Hadla, le fiola vide, avec un robinet d'eau. D'accord ? N'siméwe, une trempe à eau. Donc, Hadla, l'ivier. Donc, Hadla, il y a le robinet d'eau, bien, trempe à eau. Donc, il faut là, il faut laisser, donc, l'eau, donc, circuler durant toute l'analyse, ou plutôt, durant toute la filtration. T'as-tu eu, n'aiméwe, la filtration, on ferme le robinet. Donc, Kif, les emmèlés, la pression de l'eau, elle va créer le vide, une pression. D'accord ? Et en même temps, on prépare notre entonnoir Hadaya. Donc, N'siméwe, bien, filtre bûchner, N'siméwe, filtre bûchner. Donc, qu'est-ce qui est le filtre bûchner ? Déjà, il y a un filtre en papier, d'accord ? Il y a un filtre en papier, et on va mettre le mélange, donc, sur le filtre à bûchner. Et bien sûr, donc, il y a la technique, puis il y a le joint, donc, pour me coucher le vide. Donc, si on a dit la pression, on a bien pressé cette analyse, cette filtration, on va mettre les joints, joints coniques, d'accord ? Et cette pression, c'est-à-dire, donc, elle va créer le vide. Ce vide, il va permettre la solution, donc, de tomber dans la viole à vite, d'accord ? Et on va obtenir notre filtre à homogène. Et le reste, donc, plutôt le solide, il reste sur le filtre bûchner. Est-ce que c'est clair pour cette technique ? Oui, madame. Oui, madame. Si on a un mélange hétérogène solide liquide, on dirait que c'est le sol. C'est ce, les deux. Voilà, d'ailleurs. Donc, vous choisissez, donc, il y a la plus efficace. Je ne sais pas, mais je suis obligée de. Mais où est-ce qu'il y a la différence entre les deux techniques ? Où est-ce qu'il y a la différence ? Ou est-ce qu'il y a le vide ou est-ce qu'il y a le vide ? Oui, mais le même principe, c'est la filtration par papier. C'est le filtre bûchner ou avec le papier. Mais la différence, bien entendu, c'est que c'est qu'elle est plus lente. C'est le papier filtre, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est rapide, sous vide. Sous vide, elle est rapide, parce que la pression... Donc, la différence entre la rapidité, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sinon, elle dit « kif, kif ». Vous pouvez utiliser le papier filtre comme un papier ou bien un filtre bûchner. Mais elle dit qu'elle est plus rapide. D'accord ? Elle est plus rapide. C'est-à-dire que sur le robin, il tombe à eau, donc le liquide, il tombe rapidement. D'accord ? Il tombe rapidement dans la fiode. Voilà. Madame ? Oui ? Madame, tu peux accepter les demandes ? D'accord. Attendez. C'est bon pour cette technique ? Ou bien ce type de filtration ? Donc, il tombe comme un solide avec un biais qui est. D'accord ? Donc, la deuxième question, ou bien le deuxième mélange. Donc, on veut récupérer les cristaux obtenus après recristallisation d'un solide dans 20 ml de solvant. C'est la même chose. On dit un mélange hétérogène, solide, liquide. Parce qu'on dit des cristaux. Donc, des cristaux, ce sont des substances solides. D'accord ? Donc, voilà. On a donc, on veut, donc je veux récupérer des cristaux. Qui sont dans un solvant organique. Bon, un volume de 20 ml. Mais, Amélie, je le vois. Mais le... Solide. Oui ? Oui ? Oui, vous avez une question ? Une question ? Non, madame, non. Très bien. Donc, d'ailleurs, on a un des cristaux dans un liquide. Donc, c'est la même chose. C'est un mélange hétérogène, solide, liquide. Donc, il y a, je voulais donc vous expliquer, où je m'entends une recrystallisation. C'est-à-dire, dès qu'il donne la recrystallisation, il y a, il donne la filtration. Donc, où il y a la recrystallisation, c'est une technique qui repose sur la différence de solubilité. À chaud et à froid. Dans le même solvant. C'est-à-dire, il y a un composé ou bien deux composés. Un, il est soluble à chaud. Un, il est soluble à froid. Dans le même solvant. Donc, entre solides, à purifier dans un mélange. D'accord ? Entre deux solides. D'accord ? Donc, là, il y a, par exemple, donc, là, j'ai donné un exemple. Un mélange. J'ai un mélange d'un deux solides. C'est-à-dire, l'acide benzoïque et le NACL. Donc, il y a un acide benzoïque, il est soluble à chaud. Ou il y a un acide benzoïque, il est soluble à froid. Donc, quoi est-ce que nous disons ? Donc, avec le premier, nous disons que la solubilisation est dans l'eau. Donc, les deux sont solubles dans l'eau. Mais un, il y a un acide benzoïque, il y a un acide solubilité à froid. Donc, le même solvant dans l'eau. Donc, on va dans l'eau. Donc, l'acide benzoïque, il va être solubilisé. On a au début. L'acide benzoïque. L'acide benzoïque. Voilà. Donc, on va solubiliser d'abord l'acide benzoïque. D'accord ? Donc, le mélange, il y a un solution. Donc, il est soluble. D'accord ? Il ne faut que les grains de NACL. Donc, après, il est refroidissement. Voilà. Il faut le NACL en solution. D'accord ? Il faut le NACL en solution. Parce que là, il y a deux. Et en même temps, l'acide benzoïque, donc, à froid, il n'est pas soluble. Donc, il va avoir l'acide benzoïque sous forme de cristaux. D'accord ? Donc, on a séparé les deux. Parce que dès que le mélange, qu'il y a un acide benzoïque avec NACL. Donc, le fait qu'on a solubilisé l'acide benzoïque à chaud, on a séparé les deux. Donc, l'un est liquide et l'un est solide. Donc, NACL est solide et l'acide benzoïque est liquide. En bête, on va faire un refroidissement, ou à lèche, bêche et ou lélé. Je veux récupérer l'acide benzoïque. Donc, je vais obtenir l'acide benzoïque sous forme de cristaux ou le NACL en solution. Et d'ailleurs, je peux faire la filtration. Donc, il y a la filtration. Donc, vous pouvez faire une filtration, quoi que ce soit. soit en ton noir de bûche n'a, sous vide. Ou bien, vous pouvez même faire une filtration simple par papier-filtre. D'accord ? Donc, ça dit, il y a une filtration après recristallisation. D'accord ? J'ai juste détaillé la technique de recristallisation. ou bien, la technique adiante. Mais en réalité, il faut donner juste la technique de filtration. D'ailleurs, on a un mélange solide-liquide. Donc, une filtration sous vide ou bien par papier-filtre. D'accord ? Alors, la quatrième ou bien la troisième. C'est bon ? Vous avez des questions ici ? Alors, la troisième, la troisième question. Alors, je veux éliminer les impuretés colorées dissoutes dans 35 ml d'une solution d'éthénol. Alors, il y a un cas, un mélange toujours. Il y a un mélange homogène. D'accord ? Il y a un mélange homogène des impuretés dissoutes. Je ne peux pas voir les impuretés. Donc, il y a une filtration directe. Elle n'est pas possible. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ce qu'il y a dans cette solution ? Dans ce mélange ? Il y a dans cette solution ? Alors, il y a un mélange homogène. Je ne peux pas distinguer quel est le solvant. Est-ce que je trouve les impuretés colorées ? Elles sont dissoutes. D'accord ? Donc, la solution est homogène. Donc, est-ce que je peux utiliser la filtration par papier filtre ou bien sous vide ? Non. Non. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Non, je ne peux pas avoir des impuretés. Ce sont des soutes. Donc, comment je dis ? Il y a un type des impuretés. Ce sont des impuretés colorées. Donc, d'aymen, qui connaît comme des impuretés colorées, on va utiliser, donc, il y a un agent de décoloration qui va capter les impuretés colorées. Donc, d'aymen, qui connaît comme un mélange qui contient des impuretés colorées, il faut utiliser un agent de décoloration. Pourquoi il y a un agent ? Il y a plusieurs types d'agents. Il y a soit le charbon actif. Tu as vu le charbon actif ? Oui. Voilà. Le charbon actif, il y a une option d'absorption. D'accord ? Il se caractérise par une absorption des substances organiques polaires et non polaires. D'accord ? Donc, je vous le dis qu'il y a un agent. Pardon. Il y a un agent, comme tu vois, il y a un agent, il est schématisé. Il y a un agent. Il y a un charbon actif. Il y a un agent. Il y a un agent. Il y a un agent. Il y a des micropores. Il y a des micropores. Donc, qui connaît il y a des microparticules. D'accord ? Il y a des micropores. Donc, il y a des micropores. Donc, il va absorber le charbon actif. Il va absorber les impuretés colorées. Ils vont être fixés. D'accord ? Les points orange ce sont des impuretés colorées. Donc, il va absorber le charbon actif par ces micropores. Il va absorber les molécules. Ils vont être fixés d'air. Donc, on va récupérer le mélange. C'est-à-dire le charbon actif qui contient l'impureté colorée. Donc, on a utilisé le charbon actif. Donc, le plus utilisé. on ne peut pas dire facilement. Qu'est-ce qu'un autre agent ? Il y a une substance tannique, le tannitec. D'accord ? Il y a le charbon. Il y a le même rôle qui met le charbon actif. D'accord ? Il y a une substance protéique. Par exemple, la gélatine. Protéique, il y a une taille qui contient des protéines. Par exemple, la gélatine est utilisée comme agent de décoloration. D'accord ? Donc, soit on utilise le charbon actif, soit le tannique, soit une substance protéique qui met la gélatine. Mais, au tout cas, le charbon actif est le plus utilisé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cas qui ont des médicaments déjà qui contiennent le charbon actif. D'accord ? Donc, il y a le charbon actif. Donc, il va fixer dans ses micropos les impuretés colorées. Donc, voilà. Pour faire la filtration, il y a la solution homogène qui contient le solvant plus l'impureté colorée. Si il y a le charbon actif, on obtient une solution hétérogène parce que le charbon actif est comme si il y a un solide dans un liquide. Donc, il y a le solvant plus le charbon actif qui contient les impuretés colorées. Voilà. Donc, pour ce type de solution qui contient une substance colorée, impureté colorée, donc, il faut choisir cette méthode de filtration. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour cette technique ? Oui. Très bien. Donc, la dernière solution, la solution, c'est un, on veut éliminer les particules fines après dissolution d'une poudre dans 100 ml d'eau. Donc, la solution est homogène. Donc, je ne peux pas distinguer les microparticules. ce sont des microparticules, mais ce ne sont pas des substances colorées. D'accord ? Donc, je ne peux pas travailler avec le charbon actif, par exemple, un agent de décoloration. Donc, dans ce cas-là, où est-ce que c'est un jib ? Jib, donc, c'est tout pour cette photo. Donc, c'est une membrane, c'est une filtration sur membrane. Cette membrane, elle contient une couche, c'est-à-dire une couche par exemple, d'une matière, d'accord ? Elle a des tailles de 0,45 micromètre. D'accord ? C'est-à-dire, les portes sont très, très petites. Donc, 0,45 micromètre. Pardon. Micromètre. D'accord ? Donc, il y a la particule qui est plutôt les particules qui sont qui sont de l'ordre de micro, micromètre, des micromètre. Donc, voilà, c'est la solution d'une. ... Merci. 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 Sur papier. Merci. Vous pouvez commencer à faire 2. Donc, tu ne peux pas faire papier et filtre ou bien sous vide. Une fraction sous vide parce que vous avez un mélange de solides dans un liquide. D'accord, solide, liquide, t'enquête comme le choix. Je ne sais plus. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501